Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans le centième mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la deuxième phrase du texte d'introduction de la quatrième leçon qui continue de nous présenter le contexte de l'aéroport dans lequel Anas se prépare à voyager. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Commençons donc, comme à notre habitude, par l'étude du vocabulaire qui la compose. Dans cette phrase, on trouve un total de quatre noms qui sont tous nouveaux dans cette série de cours. qui est un pronom démonstratif qu'on utilise pour désigner une personne ou une chose de genre féminin et qui, comme pour son équivalent du masculin correspond en français au pronom démonstratif ce, ceci ou à l'adverbe voici. qui signifie avion qui est le pluriel du nom et qui désigne une ligne ou un trait qui correspond à l'adjectif saoudienne Si on juxtapose les quatre mots de cette phrase, on obtient donc « Voici l'avion des lignes saoudiennes » ce qui signifie dans le contexte de l'aéroport « Voici l'avion des lignes aériennes saoudiennes » et qu'on peut aussi exprimer en français en disant « Voici l'avion de la compagnie saoudienne » Avant de passer aux questions de grammaire et de déclinaison, intéressons-nous à l'adjectif « As-su'oudiya » Comme nous l'avons observé dans le cours numéro 40 de cette série, on construit les adjectifs qui indiquent une relation avec un pays, un peuple ou un groupe de personnes en ajoutant la lettre « ya » à la terminaison du nom et en la doublant avec le signe « shedda » Si le nom qualifié est féminin, l'adjectif s'accorde en rajoutant la lettre « ta marbouta » à la terminaison « Tunis » « La Tunisie » « Tunisie » « Tunisien » « Tunisiyah » « Tunisienne » « Lubnan » « Le Liban » « Lubnani » « Libanais » « Lubnaniya » « Libanaises » Lorsque le nom du pays est précédé de la particule « Aliflam » Elle disparaît lors de la construction de l'adjectif, tout comme la lettre « Alif » qu'on trouve parfois à la fin des noms de pays « As-Siniral » « Le Sénégal » « Sénérali » « Sénégalais » « Sénéralia » « Sénégalaise » « Faransa » « La France » « Faransi » « Français » « Faransiya » « Française » L'adjectif « Saoudiyah » signifie donc « Saoudienne » qui donne au masculin « Saoudi » « Saoudien » et qui est formé à partir du nom « Saoud » qui est le prénom du père du fondateur du royaume saoudien Mohamed ibn Saoud Dans la phrase que nous étudions l'adjectif « Al-Saoudiyah » qualifie le nom « Al-Khutout » qui signifie « Les lignes » et qui se réfère donc à quelque chose qui n'est pas doué de raison en arabe « Raïru Ra'aqil » Dans cette situation l'adjectif s'accorde au féminin singulier comme je vous l'ai expliqué précédemment dans le cours numéro 36 C'est donc sur ce modèle que sont nommées la majorité des compagnies aériennes du monde arabe comme par exemple « Tunisair » qui s'appelle en arabe « Al-Khutoutou Tunisiyah » Dans d'autres pays on ajoute également l'adjectif « Al-Jawiyah » qui signifie « aérienne » et qui est tiré du nom « Al-Jaw » c'est-à-dire « l'air » « Al-Algérie » s'appelle donc « Al-Khutoutou Tunisiyah » littéralement « Les lignes aériennes algériennes » De la même façon on trouve « Al-Khutoutou Tunisiyah » c'est-à-dire « Les lignes aériennes soudanaises » pour désigner la compagnie « Sudan Airways » Du point de vue de la grammaire et de la déclinaison cette phrase est construite sur le même modèle que la précédente Elle commence par le pronom démonstratif « Hathihi » qui occupe la fonction de « Moubtada » le sujet de la phrase nominale suivi de son information « Al-Khabar » qui est représenté par le nom « Ta-Irah » Comme le nom « Ta-Irah » qui signifie « avion » et « féminin » en langue arabe on utilise un pronom démonstratif du même genre pour le désigner Comme la plupart des pronoms démonstratifs « Hathihi » est un variable Le nom « Ta-Irah » qui occupe la fonction de « Khabar » et quant à lui déclinable il est donc « Marfou » c'est-à-dire décliné au cas régulier et marqué par la voyelle « Dhamma » à sa terminaison Le nom « Ta-Irah » est ensuite annexé au nom « Al-Khutout » qui occupe la fonction de et qui est par conséquent « Majrour » c'est-à-dire décliné au cas indirect et marqué par la voyelle « Kasra » à sa terminaison Enfin, l'adjectif « Al-Saudiya » s'accorde en définition et en déclinaison avec le nom qu'il qualifie Il débute donc par la particule « Aliflam » et se décline au cas indirect comme l'indique la voyelle « Kasra » à sa terminaison Il s'accorde cependant au féminin singulier puisque le nom « Al-Khutout » ne renvoie pas à une personne douée de raison comme je vous l'ai rappelé un peu plus tôt dans ce cours Voici l'avion des lignes saoudiennes Voilà pour aujourd'hui Ce centième mini-cours d'arabe est maintenant terminé Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire je vous invite à vous inscrire gratuitement au Club privé arabe réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description Pour être averti de l'apparition de mes nouvelles vidéos abonnez-vous à ma chaîne Wassalamu alaikum